J'ai réalisé que certains de mes propos ont eu une portée non désirée et ont créé un grand malentendu entre nous. Je tiens à préciser que M. Bergeron n'est pas un menteur, contrairement aux commentaires que j'ai pu lire dans les médias la semaine passée. Je comprends que cette situation l'a mise dans une position très désagréable et je tiens à m'excuser publiquement ainsi qu'à toute sa famille. En terminant, sachez que M. Bergeron collabora pour la transition des dossiers et j'en suis très fier. C'est avec plaisir que j'accueille les excuses de M. Lussier. Je maintiens qu'il est un maire passionné, engagé et dévoué à ses concitoyens. Il croit profondément à ses objectifs visant à faire de Cherbourg une ville prospère, ouverte, harmonieuse et transparente. Il se donnera corps et âme dans ses dossiers et dans sa volonté de gérer les finances de la ville. C'est un homme de cœur, il est déterminé. Pour moi, aujourd'hui, la page est tournée, bien que, et je sais bien, pardon, que nous serons tous derrière lui pour l'appuyer dans son mandat. Je pense qu'il était temps qu'il se parle en direct. Je pense qu'il y a eu des malentendus dans cette histoire-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Steve Lussier a vraiment à cœur de resserrer les finances publiques. Je pense que les gestes que Mme Beaudin posait, ça l'a amené dans ses émotions et ça l'a amené des malentendus entre Daniel Bergeron et Steve Lussier. Je pense qu'il était temps qu'il se parle et qu'il éclaircisse ces malentendus-là et qu'il travaille pour le mieux de la ville. C'est ce que je crois.